Bonjour, je me présente Yannick Seyer, ex-étudiant de la faculté de Cochin-Port-Royal. Ce cours de chimie organique et de biochimie est dédié à la représentation de crames. La représentation de crames d'une molécule, comme par exemple cette modélisation d'une molécule de glycéraldéhyde, est une projection de cette molécule dans l'espace. Cette représentation permet de faire apparaître les différentes liaisons en perspective. Je vous propose de la dessiner au tableau sous forme de crames. Tout d'abord, je voudrais implanter le décor avec ici ce que nous allons voir dans le plan. Je vais appeler un plan Pi. Dans ce plan, nous ne pouvons voir que deux radicaux ou deux atomes. Ici, c'est le jaune et le bleu, qui sont donc deux liaisons qui arrivent sur la petite boule verte. Par définition, ici, la petite boule verte, ou disons que c'est la définition que je vais donner actuellement, sera donc un carbone asymétrique, donc d'une molécule tétraèdre. Donc, ce carbone, nous pouvons constater une liaison dans ce plan avec une boule jaune. Donc, la voilà. Dans ce plan également, nous allons pouvoir dessiner la boule bleue. Voilà au niveau du plan. La boule rouge est située vers vous. Donc, ici, avec la représentation de crames, nous allons utiliser un triangle, comme ceci, avec cette boule rouge. Sachant, bien sûr, que les boules, ce sont soit des atomes ou des groupements. Ou des radicaux, bien sûr. À présent, nous avons vu, donc, les trois premières boules. Qu'en est-il de celle qui est en arrière, donc, de ce plan ? On ne la voit pas, elle est derrière. Donc, dans la représentation de crames, nous allons, donc, utiliser des pointillés pour dire, donc, qu'elle se situe en arrière-plan. Donc, elle est bien derrière. Voilà, donc, une représentation de crames. Avant de terminer, nous avions parlé précédemment de la molécule de glycéraldéhyde, qui est un sucre le plus simple des aldoses. Remplaçons, donc, la boule jaune, ici, par, donc, COH, donc, un aldoïde, qui est, donc, dans le plan, et ici, la boule bleue par l'hydrogène. La boule rouge, c'est un alcool primaire, CH2OH. Voilà. Et en arrière-plan, ici, un groupe hydroxyle OH. Voilà, donc, la représentation de crames de cette molécule de glycéraldéhyde. Vous avez plus peut-être par là, pour qu'on la voit bien. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Au revoir, et à très bientôt pour un prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada